Salut Eol, reste assis 10 minutes, reste posé 10 minutes, c'est à peu près le temps que ça va me prendre pour te laisser ce petit message. Alors en ce moment je suis en deuxième année de fac, ça se passe pas super bien mais en même temps ça va ça pourrait être pire même si bon je suis pas hyper studieux je révise pas 4 heures tous les jours en tout cas en tout cas je suis régulier ça déjà c'est ça déjà c'est admirable franchement parce que vu de là où je viens au niveau du travail scolaire c'est déjà bien. En fait tu te rêvais et tu te rends compte que quand tu vas en cours et que tu rends des devoirs etc t'as des putains de retours quoi t'as souvent des bonnes notes les profs te font de te mettre des appréciations qui sont très encourageantes donc en fait tu te rends compte un peu en ce moment de à quel point quel point tu peux te gâcher par moments à quel point tu peux ne pas exploiter ce qui est ce qui t'appartient sinon tu travailles un petit peu parce que tu habites seul là on est dans un 9 mètres carrés à cadet enfin tu dois t'en rappeler tout ça tu fais des livres ou à vélo tu fais des livraisons et ça te fait kiffer quand tu dis ça aux gens c'est marrant ce qui est marrant c'est que c'est que la plupart des gens ils ont l'air ils ont l'air de t'admirer en moi c'est incroyable t'es courageux je sais pas quoi c'est limite comme s'ils avaient une sorte de compassion comme si ton je sais pas comme si c'était trop dur ce que tu faisais ou quoi alors que toi tu kiffes du coup est un peu un décalage alors je vis tout seul je me je me débrouille j'ai mon argent j'ai ma bouffe tout ça et les gens que je côtoie il y en a on a très très peu qui sont qui sont dans ce modèle là du coup parfois ça ça fait ça fait que je me sens un peu comme un adulte mais en vérité breté je sais pas si c'est vraiment ça être un adulte peut-être que personne ne l'est à 100% et tout ça c'est un idéal un peu de la société mais peut-être qu'être un adulte c'est c'est ça depuis tout petit et tu es de nature un peu triste et pessimiste et tu pensais jamais que ça arriverait mais en fait aujourd'hui tu es plutôt tu es plutôt optimiste c'est cool tu prends les journées les unes après les autres t'essayes de t'essayes de faire des deux faire des choses quelle qu'elle soit et d'en être fier mais ça c'est important parce que personne n'a appris à être fier de toi peut-être que c'est assez naïf mais pour moi d'ici 10 ou je plus que moins 20 ans tu vois là quoi ça sera bien je dis pas par là que tu auras un putain de métier une putain de femme une putain de maison ce genre de truc ça je ça j'en ai aucune idée honnêtement en tout cas je sais que tu sais que t'iras à peu près bien dans ta tête bon bah c'est qu'on se c'est qu'on voit plus le temps passé à parler comme ça je te fais écouter un petit un petit morceau que j'ai écrit un petit texte que j'ai écrit juste pour le pour le cliché de l'instant présent quoi je ressens le besoin d'écrire de nouveaux textes j'ai du mal avec les anciens ils reflètent mes deux mois au passé symbolisent des routines à classer mais j'ai du mal à leur dire adieu si j'en ai toujours la chance alors la vie va continuer je dois me séparer de cette mémoire m'en rappeler vaguement le tracé j'arrive au point où j'en ai assez plus qu'assez je prends le tremplin par l'écriture je suis lancé pourquoi j'étais blasé comme si j'avais tout vu comme si je pouvais plus m'étonner le temps dans 16 mesures je vais m'effacer me refaire me surpasser dans mon esprit c'est le sonna je fais fondre ce qui est glace